bonsoir 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 tout le monde bonsoir mes chers amis salam et comme qui délire c'est comme j'espère que tout va bien j'espère que vous allez bien malgré la crise malgré le corona malgré le co vide malgré la pluie j'espère que tout le monde va bien bon d'ailleurs je vous souhaite une agréable soirée un agréable début de soirée avec ce que nous allons voir ce soir et je me fais toujours un plaisir de vous parler d'intelligence financière de vous parler de finance de vous parler de liberté financière et pourquoi pas pourquoi pas vous moi tout le monde ici présent tout ce beau monde tous ces 21 personnes qui sont avec nous ce soir pourquoi pas d'ici un an d'ici deux ans vous n'aurez plus à travailler pour de l'argent oui je vous le dis c'est une réalité on peut atteindre la liberté financière et nous avons trouvé le moyen et c'est ce qu'on va partager avec vous ce soir voilà est ce que vous êtes prêts donc si vous êtes prêts déjà est ce que tout le monde montant parce que là je vois des personnes dans le micro n'est pas active et comme d'unias naji l'aila riwi il c'est ce que vous m'entendez déjà est ce que tout le monde m'entend merci est ce que tout le monde est ce que ma voix arrive à tout le monde est ce que parce que sinon ces gens là je ne sais pas est ce que on les a invités ou s'ils sont des distributeurs avec nous d'accord très très bien donc l'hamdoulilah tout le monde montant très très bien d'accord donc là ce soir mes chers amis comme c'est mentionné dans le flyer que nous avons partagé avec vous nous allons voir nous avons nous allons avoir une soirée qui est divisée en deux parties d'accord deux parties majeures la première partie c'est une prise de conscience c'est un état d'âme c'est de se dire qu'est ce que je fais où est ce que j'en suis dans ma vie et quelles sont les alternatives quelles sont les perspectives d'avenir financièrement parlant et la deuxième partie je vais vous montrer quel est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour atteindre moi personnellement je les prie comme un moyen pour réaliser mes objectifs pour atteindre la liberté voilà dunya snaji elle n'entend rien d'accord donc on va répondre vous m'excuserez parce que il ya madame dunya snaji on va lui dire activer d'accord donc oui c'est les aléas de la technologie c'est comme ça c'est c'est parmi les opportunités que j'ai eu en faisant ce business et bien tout simplement j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris comment faire des flyers j'ai appris comment monter des vidéos j'ai appris comment utiliser cette plateforme zoom j'ai appris comment faire des des webinaires et ça je ne savais pas faire je ne savais pas faire tout ça avant qui c'est la raison pour laquelle je le dis souvent et je le dis tout le temps quand il ya crise il y a opportunité plus danger donc quand il ya une crise il faut éviter le danger et savoir saisir l'opportunité et ce soir mes chers amis nous sommes en plein dedans nous sont plein dedans en plein dans une opportunité internationale qui est en train d'arriver au maroc il ya la jaïa elle vient d'arriver au maroc il vient d'arriver en afrique donc l'aumalec le hand grâce à dieu louange à dieu nous sommes parmi les premiers nous sommes les parmi les premiers à saisir cette opportunité mais avant de savoir quelle est l'opportunité avant de vous expliquer quelle est l'opportunité quelle est cette chance que nous avons eu pendant cette crise pendant cette période de crise du corona nous je vais vous faire une présentation concernant l'intelligence financière d'accord pourquoi est-ce que c'est devenu une nécessité l'intelligence financière en 2020 en 2020 et bien tout simplement parce que le monde il change le monde il mute il est en train de muter la l'ami et c'est rayé le monde il est en train de changer d'accord donc l'air oui ne vous entend pas je crois que nous entend maintenant d'accord donc le monde il est en train de muter le monde il est en train de changer nous passons de l'ère industrielle à l'ère de l'information donc comme vous avez dû le remarquer dans les sociétés ce n'est plus comme avant l'être humain n'est plus valorisé en tant que salarié en tant que employé en tant de nos parents nos parents ils ont fait un métier ils ont travaillé dans une seule entité pendant 40 ans moi en 18 ans j'ai travaillé dans cinq sociétés en 18 ans j'ai changé de société pourquoi j'ai changé de société et bien tout simplement parce que le monde il a évolué vers un monde d'information vers un monde où le le digital et le multimédia c'est lui qui tient les rênes donc nous avons assisté depuis maintenant depuis 2020 jusqu'à depuis 2000 jusqu'à 2020 ça veut dire dans ses 20 dernières années nous avons assisté qu'il y a un outil qui s'appelle internet qui a participé à la création de plus de millionnaires que n'importe quelle autre industrie dans l'histoire de l'humanité donc vous imaginez avec moi qu'il y a un outil avec lequel les gens deviennent des millionnaires et qui est à portée de main tous les jours nous utilisons internet tous les jours nous utilisons le digital tous les jours mais eux ils deviennent des millionnaires et nous on se casse la tête à attendre un salaire et à travailler chez quelqu'un et être sous le stress permanent du salaire du salaire d'accord donc quelle est quelle est quelle est notre notre façon de voir les choses est ce que nous allons surfer sur la vague est ce que nous allons prendre cette vague de digitalisation de numérisation et de d'informatisation de notre vie où on va simplement subir ce qui est en train de se préparer le monde il est comme je vous l'ai dit il est en train d'évoluer auparavant pour réussir dans la vie vous avez besoin de trois choses il fallait avoir un diplôme du nom du grand sec d'une grande école c'était obligatoire il faut être ingénieur médecin architecte pour avoir un bon style de vie il fallait avoir un réseau de connexion un réseau familial ou professionnel pour réussir et il fallait avoir l'argent et le capital pour faire les études ces études là et déjà et pour entamer sa carrière mais le monde comme je voulais dit il a changé maintenant vous savez de quoi est ce qu'on a besoin on a besoin d'avoir la bonne opportunité la bonne information on a besoin d'avoir la volonté de réussir de changer le monde et on a besoin de passer à l'action pour mettre en place et pour mettre sur pied ces deux les deux précédents ça veut dire l'information l'opportunité et le courage de dire oui je veux travailler dans ça je veux changer ma vie je vais aller de l'avant et je veux surtout réaliser mes rêves je veux réaliser mes objectifs pourquoi est-ce que je vois maintenant des gens sur les réseaux sociaux qui ont sont en train d'étaler leur richesse en faisant du n'importe quoi les gens ils font du n'importe quoi et ça marche pourquoi parce que je vous le dis le monde il a changé on n'a plus besoin d'avoir de grands diplômes on n'a plus besoin d'avoir des relations on n'a plus besoin d'avoir tout ça on a besoin d'avoir un mental et la bonne opportunité sur laquelle je vais me baser donc là si vous permettez je vais partager avec vous mon écran pour qu'on puisse commencer avec la première la première étape qui est une introduction à l'intelligence financière donc mes chers amis juste pour que vous le sachiez au ce soir vous allez découvrir trois vous allez être en face de trois prises de conscience donc on va être confronté à trois réalités majeures dans cette première étape et je vous prie de me prêter votre attention si vous êtes à côté de quelque chose qui vous perturbe qui vous dérange éloignez vous en mettez vos écouteurs et écoutez moi bien s'il vous plaît on va passer un petit moment ensemble et les informations que je vais vous donner je suis sûr et certain grâce à la magie de notre cerveau grâce à la magie de notre intellect ce cerveau magnifique que Dieu nous a donné et bien tout simplement il change chaque fois que nous avons une nouvelle information qui rentre dedans donc là mes chers amis on va voir ce qu'on appelle le plan 45 ans donc c'est quoi le plan 45 ans franchement bien tout simplement depuis notre naissance nous avons été conditionnés de telle façon à ce que juste après la fin de nos études on va aller chercher un emploi pourquoi parce que nos parents ils ont vécu dans l'ère industrielle et pour eux c'était normal c'était normal de devenir un salarié l'esprit entrepreneurial n'était pas encore né avec de avec cette cette je dirais cette abondance à laquelle nous sommes confrontés à laquelle nous avec laquelle nous vivons tous les jours donc qu'est ce qui se passait bien nos parents ils étaient des salariés à l'âge de cinq ans six ans on a été envoyé à l'école pour faire les études mais chez qui chez des salariés même après le bac on a été dans les écoles supérieures on a été dans les universités nos professeurs ils étaient des salariés donc nous baignons nous avons baigné dans un univers de salariés tout simplement donc par la force des choses et bien tout simplement à l'âge après la vingtaine et bien nous aussi on a été conditionné pour être des salariés donc qu'est ce qui va se passer bien nous allons passer notre temps à faire du va et bien entre la maison le travail le travail et la maison et cependant 45 ans jusqu'à l'âge de 65 ans pourquoi 65 ans et on arrive au maroc on est maintenant je crois à 63 ans on va arriver à 65 ans parce que pour les sociétés vous êtes une matière première vous êtes une donrée périssable vous êtes quelque chose qu'on va utiliser pendant toutes ces années pour développer la société mais vous vous allez rester là dans le petit cercle en train de tourner en rang moi je ne parle pas des gens qui ont des salaires de plus de 40 mille 50 mille euros ça veut dire 40 mille 400 mille 500 mille dirhams non je parle de la classe moyenne ils vont faire ce qu'on appelle ce qu'est ce qu'a appelé le robert kiyosaki dans le livre père riche père pauvre la course des rats ça veut dire que tu es comme un hamster comme le rat qui est dans sa roue qui est dans la cage donc essayez d'imaginer avec moi ce petit rat qui est toute la journée en train de tourner en rang pour lui il fait du progrès mais pour nous il fait du mouvement et bien tout simplement c'est la différence entre le propriétaire du business et le salarié le propriétaire du business il fait du progrès aujourd'hui il a une société demain il en aura deux après il en aura quatre mais le salarié qu'est ce qu'il va avoir il va avoir une augmentation de salaire qui malheureusement ne va même pas suivre l'évolution du coût de la vie le coût de la vie comme vous le savez il évolue chaque jour donc là on est sûr et certain qu'on va rester sur place et ça c'est la première prise de conscience mes chers amis que je voudrais que je que j'aimerais que vous ayez ce soir deuxième prise de conscience et bien il y a des statistiques qui ont été faites on les appelle les statistiques des 65 ans qui ont été faites par des organismes par des organismes financiers internationaux comme les caisses de retraite comme les caisses de sécurité sociale pour voir un peu l'évolution la réussite financière des salariés et du commun des mortels par exemple nous avons pris un panel une population de 100 personnes âgées de 20 ans et on les a lâchés dans la nature et on leur a donné rendez vous après 45 ans pour voir le réussite financière et vous savez ce qu'ils ont découvert et bien que seulement 1% était riche était immensément riche ça veut dire qu'ils n'avaient pas de problème d'argent mais qui baignaient dans l'opulence 4% ils étaient à l'aise financièrement ça veut dire qu'ils n'avaient plus de problèmes financiers donc il y avait juste 5% qui avaient réussi et ça c'est des études qui avaient réussi après 45 ans de dur labeur maintenant voyons voir un peu ce qui se passe de l'autre côté 5% travaillent encore et je sais que vous connaissez plusieurs personnes qui ont plus de 70 ans et qui travaillent encore pourquoi parce que les temps sont durs parce que leurs primes de retraite ne leur suffit pas à subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille très très bien maintenant on va voir la suite la suite c'est que 28% ils sont décédés donc puisqu'ils sont décédés on peut rien dire là dessus mais l'information que j'aimerais que vous que vous gardiez et c'est ça la troisième la deuxième prise de conscience c'est que 62% ils terminent leur vie fauché ça veut dire quoi fauché fauché ça veut dire qu'ils sont pauvres non loin de là ce fauché ça veut dire qu'ils sont dans le besoin dont le besoin ça veut dire qu'ils vivent pas la vie qu'ils espèrent qu'ils ont espéré vous allez me donner là me poser la question vous allez me dire oui on peut pas travailler pendant 40 ans 45 ans et être fauché à la fin je vais vous l'expliquer comme un plus un égal à deux déjà quand vous êtes salarié quand vous êtes salarié vous avez un bulletin de paix dans ce bulletin de paix vous avez des primes vous avez des indemnités des indemnités transport des indemnités habillement indemnités restauration et vous avez des primes trimestrielle semestrielle annuelle vous savez pourquoi vous avez des indemnités des primes sur votre bulletin de paix pour que ça soit pas imposable pour qu'on ne paye pas l'IGR là dessus et pour que vous ayez l'impression que vous gagnez beaucoup d'argent donc déjà quand vous sortez en retraite en puisque vous n'êtes plus actif on vous enlève les indemnités et les primes donc là vous avez une première baisse de revenu deuxième baisse de revenu votre prime de retraite ne sera jamais égale à votre dernier salaire perçu ça vous devez le savoir parce que la prime c'est la moyenne du salaire depuis que vous avez travaillé c'est en fonction de vos contributions à votre contribution mensuelle à la caisse de retraite combien d'années vous avez travaillé donc deuxième baisse de revenu maintenant la troisième c'est quoi et bien sachez mes amis et cette information j'aimerais que vous la partager avec tous les salariés que vous connaissez si vous sortez en retraite en 2000 et que vous avez dix mille dirhams de retraite de primes de retraite c'est bien des mille dirhams en 2020 c'est bien gagné 1000 euros au maroc là maintenant par mois c'est bien mais essayez d'imaginer que vous allez inch à allah si dieu le veut vous allez vivre pendant 20 ans ou 30 ans après donc est ce que vous croyez que vous allez avoir une augmentation de retraite non désolé la prime de retraite elle n'est pas évolutive elle est constante donc avec l'évolution du coût de la vie vous soyez en sûr et certain que vous allez être dans le besoin donc là nous avons 95% de la population étudiée qui soit travaillé encore soit décédé soit fauché très bien donc là c'est la deuxième prise de conscience on doit savoir où est ce qu'on va moi quand j'ai découvert ça moi aussi j'ai passé 18 ans dans l'univers du salaire quand j'ai découvert ça je me suis dit aïe j'ai de fortes chances j'ai de 95% de chance de terminer ma vie soit je travaille encore soit je suis fauché donc qu'est ce que je dois faire et là j'ai découvert ce monsieur robert kiyosaki c'est un c'est robert kiyosaki c'est 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 un écrivain c'est un écrivain américain d'accord c'est quelqu'un qui a atteint la liberté financière à l'âge de 47 ans en partant de rien lui aussi c'était un salarié c'était un commercial chez la société xerox c'est une société qui à l'époque vendait des fax et des imprimantes et d'ailleurs il y en a plusieurs entre vous qui connaissent la marque xerox donc le gars il s'est dit je vais quitter le monde du salariat et je vais apprendre comment devenir entrepreneur et il a décidé de faire ça et à l'as de 47 ans il n'avait plus besoin de travailler pour l'argent pourquoi parce qu'il est devenu multimilliardaire il est devenu il joue dans la sphère des entrepreneurs tels que donald trump d'ailleurs avec donald trump ils ont déjà écrit un livre donc ce gars là il nous a écrit ce livre père riche père pauvre que je vous conseille vivement de lire et il nous a écrit l'entreprise du 21e siècle c'est un livre qui parle du business qu'on va vous proposer ce soir donc robert kiyosaki quelle est sa révélation c'est ce ce cadran comme il a appelé le cadran du cash flow il nous a dit qu'il y a quatre sources principales de revenus pour les gens qui travaillent nous avons d'abord le salaire pour les employés donc les employés c'est les salariés ce sont des gens qui vendent leur temps pour de l'argent qui cherchent la sécurité d'emploi et qui cherchent le cdi contrat à durée indéterminée vous imaginez que moi j'ai signé cinq cdi en 18 ans donc c'est pas un cdi un cdi c'est comme un mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare mais non un cdi n'existe pas avec la conjoncture actuelle tu travailles pendant un an deux ans trois ans quatre ans je ne sais pas combien soit c'est toi qui part parce que tu as trouvé une nouvelle opportunité soit c'est eux qui te disent ben voilà on a on a plus besoin de tes services on te paye tout ce que tu ce que tout ce qu'on te doit et voilà de ta mission elle est terminée avec nous d'accord donc ces gens là ils vendent leur temps contre de l'argent et ils cherchent entre guillemets la sécurité alors que cette sécurité elle est en train de disparaître mais réellement disparaître nous avons le deuxième cadran c'est les travailleurs autonomes les travailleurs autonomes sont ceux qui vendent et leur temps et leur savoir faire c'est toutes les professions libérales ces médecins architectes menuisiers mécaniciens tout ce que vous voulez toute personne qui part le le matin aller dans un dans un endroit pour et vendre son temps et vendre son savoir-faire parce que si elle n'est pas elle met pas de temps dans ce dans son business et qu'elle n'a pas un savoir-faire elle va pas être payée donc ce qui est commun entre ces deux cadrans c'est que ils ont le même état d'esprit et s'ils ne sont pas actifs ils vont pas être payés c'est pour ça ils ont ce qu'on appelle des revenus actifs maintenant on va voir de l'autre côté ce qui se passe et bien tout simplement il ya des gens qu'on appelle des business man des propriétaires de business des entrepreneurs donc là il a bien clarifier les choses dont père riche père pauvre il a dit que ces gens là sont deux il ya deux types il ya ceux qui ont des sociétés où il y a plus de 500 employés 500 employés fois huit heures ça veut dire qu'il a un rendement de 4000 heures de travail par jour donc le gars déjà des trucs des structures pareil le propriétaire il travaille pas le propriétaire il vit sa vie il est libre financièrement il joue au golf il fait le sol il fait des séances de massage il part faire découvrir le monde donc vous voyez le genre c'est les jetset heures c'est les gens qui se payent la belle vie mais il y a un second type de propriétaire de business qui a été créé comme je l'ai dit au début qui a été créé par internet et bien ce sont les infopreneurs ce sont les gens qui utilisent internet qui utilisent le digital pour créer un système un réseau une chaîne youtube un compte instagram une boutique en ligne e-commerce dropshipping donc ces gens qui utilisent un outil mais qui développe des fortunes colossales en 20 ans moi je vous le dis internet elle a créé plus de millionnaires que le monde a connu depuis sa création en 20 ans donc ces gens là c'est des gens qui ont trouvé comme je vous l'ai dit l'information nécessaire et l'opportunité pour développer soit le réseau soit leur business donc ces gens là ils n'ont pas besoin de travailler pour gagner de l'argent pourquoi parce que ils ont mis en place un système qui travaille pour eux 24 heures sur 24 très bien la quatrième partie ce sont les investisseurs ce sont des gens soit des propriétaires de business qui ont beaucoup d'argent à côté soit des héritiers des pétrodollars mais forcément c'est des gens qui sont hyper intelligents financièrement qui savent jouer avec de l'argent et qui investissent leur fortune pour gagner encore plus donc ces gens ils font pas travailler chez eux un système ou des gens ils font travailler l'argent pour gagner de l'argent donc ces gens là qui sont à droite et bien tout simplement ils ont ce qu'on appelle des revenus passifs parce qu'ils n'ont pas à travailler pour gagner de l'argent ils travaillent pas nous on travaille pour eux donc là pour que vous ayez la troisième prise de conscience qui est la plus forte si vous avez envie d'être parmi les cinq pour cent qui vont terminer leur vie soit riche soit à l'aise financièrement vous devez être maintenant soit un b soit un i soit un propriétaire de business soit un investisseur d'accord est-ce que mon message il est passé donc là moi je vous dis un truc et bien tout simplement nous avons droit à une chance de changer de cadran parce que pour changer de cadran ici on n'a pas besoin d'avoir un capital on a besoin d'avoir un mental ok maintenant si vous voulez terminer votre vie avec les 95 % et bien c'est votre choix c'est votre vie vous n'avez qu'à rester avec les eux et l'été d'accord donc là là je m'arrête un peu franchement et dites le moi sur le chat dites moi est ce que vous voulez terminer votre vie avec les cinq pour cent ou est-ce que vous voulez terminer votre vie avec les quatre-vingt-quinze pour cent allez-y vous pouvez me dire ça sur le chat qu'il ya des messages c'est une décision que tu vas prendre maintenant tu vas la noter tu vas dire moi je veux être avec les cinq pour cent c'est juste une décision une décision bravo c'est qui le galaxy a 71 qui a dit avec les 60 les quatre-vingt-quinze pour cent lancez moi votre dites moi votre quel est votre nom donc lori bravo cinq pour cent madame nejia très bien donc vous voulez terminer votre vie avec les quatre-vingt-quinze pour cent c'est bien pourquoi donc là juste pour qu'on puisse être d'accord mais ce n'est pas pour cela donc cinq cinq pour cent cinq pour cent qu'est-ce que nous les baissons donc bravo bravo il est comme cameline bravo vous savez juste le fait de décider et de noter le cinq pour cent c'est que je veux avoir un changement dans ma vie déjà ça prouve que vous êtes pour le changement que vous voulez changer que vous voulez que votre vie soit meilleure que vous voulez que votre vie soit belle et bien la vie n'est ce pas je dois travailler en tant que j'ai toutes mes forces que je suis en plein santé que je suis encore jeune pour que je puisse profiter de mes derniers jours n'est-ce pas une vie donc il faut être plus intelligent que l'intelligence d'accord donc juste pour résumer robert kyozaki nous a écrit le livre père riche père pauvre pour nous montrer le cadran du cash flow mais il nous a écrit aussi l'entreprise du 21e siècle et lèche pourquoi pour nous montrer qu'il y a un moyen pour quitter la rate race pour quitter la course or la course des rats pour quitter le plan des 45 ans et bien tout simplement un panne à l'opportunité des lois de le plan se met le plan deux ans à de le plan deux ans à qu'il faut l'entreprise du 21e siècle à l'acqu'il fait d'accepter je n'oublie là qu'est ce qu'il nous a dit galila ou d il nous a dit que si entre un à deux ans vous investissez 8 à 10 heures par semaine et il a bien dit vous investissez à dite ce moraux mais tu me dis à la charade soit c'est ce que vous avez-vous revenu ils vont doublé l'air-bac d'y a l'acqu'il a dit dr beaucoup jouges et nous a clairement il a clairement attiré notre attention sur le fait que oui dit tic bro breton comme elle m'aimé connu qui douze l'inti hannette brits en offre l'homme ou est l'échec henni allé a dit qu'au goût l'eau l'aimé le wali d'yanna d'annemoc l'ananas n'a tâché qu'il est libre et là c'est ça ce qu'on veut c'est ça c'est pour ça qu'on a fait ce business d'accord donc là il a attiré notre attention sur un sur un point je n'oublie là fait très attention j'ai bien dit un an à deux ans j'ai pas dit un mois à deux mois il ya des gens ils ont pris l'habitude d'être des salariés ça veut dire je suis payé je suis je travaille 30 jours je suis payé c'est très bien voilà qui fait attention tu n'as pas un revenu ou la une richesse qui se développe non tu as juste l'opportunité d'avoir de quoi vivre pendant les 20 jours à venir parce que le salaire il ne il ne correspond jamais aux 30 jours du mois c'est toujours le mois le salaire il est épuisé et le mois il est là encore avec nous d'accord tu voulais qu'est-ce à l'e-salaire au cash et le char d'accord donc on est en train de parler d'elle a qu'il y a d'un moca will l'esprit de l'entrepreneur l'entrepreneur c'est un agriculteur c'est un cultivateur et le salarié c'est un chasseur le salarié c'est l'entrepreneur tibini donc en a déjà le long terme ça veut dire que c'est pas une arnaque nous on cherche des gens avec qui on va écrire une histoire de réussite on va être avec vous pendant des années et des années et des années et développer une grande famille donc on est là pour vous on est là pour vous aider à changer de cadran à sauter du e vers le b donc est ce qu'il ya comme comme avantage les revenus elles sont progressives ça veut dire que progressive ça veut dire qu'il n'y a pas de limite c'est pas comme un salaire sans quitter votre emploi donc si vous êtes salarié vous n'allez pas quitter votre emploi et vous n'allez pas prendre de risque c'est très important si on veut faire un projet classique on doit prendre des risques on doit investir on doit prendre un crédit on doit vendre notre voiture on doit aller prof et un dossier un business plan voir notre banquier mais là déjà vous n'allez pas quitter votre emploi et vous n'allez pas prendre de risque pourquoi parce que c'est un business qui commence par la consommation et vous allez voir comment ça commence par la consommation je consomme des produits j'ai démarré mon business quoi de beau quoi de plus beau que ça qu'est ce qu'il y a de plus beau que ça franchement est ce que déjà est ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà un jour venu qui est arrivé qui est venu frapper à votre porte et vous a dit viens on va faire le business ensemble je vais te montrer comment gagner de l'argent je suis sûr et certain que jamais personne n'est venu vous voir pour vous aider à gagner de l'argent ok et vous savez quoi la cerise sur le gâteau c'est que les huit à dix heures par semaine et bien vous n'allez vous n'avez pas à créer le business c'est pas quelque chose comme c'est pas quelque chose là c'est quelque chose qui s'applique à la lettre ça veut dire que il y a une méthode à la lettre une méthode qui s'appelle le marketing relationnel et qui est applicable à la lettre avec cette compétence qu'on prend le temps d'apprendre parce que c'est un nouveau métier c'est quelque chose qu'on ne peut pas travailler avec ce qu'on savait déjà si tu es médecin et ta voiture elle tombe en panne et quelqu'un il va venir il va te dire tu es médecin tu es médecin alors guéris ta voiture non ça se passe pas comme ça un médecin ne répare pas une voiture donc c'est un nouveau métier c'est un nouveau domaine c'est un nouveau business qu'il faut apprendre d'abord donc déjà dans ce business on a on commence par l'apprentissage pourquoi pour qu'on puisse avoir dans notre vie ce qu'on veut et pour enlever ce qu'on n'aime pas et pour nous sentir heureux pour nous sentir épanouis pour nous sentir apaisé pour nous sentir épanouis et pour gagner assez d'argent pour ne plus avoir à travailler chez les autres donc là mes chers amis j'ai terminé la première partie la partie qui concerne l'intelligence financière de calme l donc n'est l'équipe au nom de guillem intelligent financièrement et bien tout simplement ils arrivent à sortir leur carte du jeu ils arrivent à vivre une belle vie et comment on commence à voir ça on commence à voir que on a connu des gens qui n'ont pas eu de diplômes qui n'ont pas eu le bac et qui maintenant sont des entrepreneurs qui vivent dans la richesse et on connaît des gens qui ont eu un bac plus 10 un bac plus 11 un bac plus je sais pas combien et qui sont des des instruits pauvres ils sont instruits mais ils n'arrivent pas à joindre les deux mots pourquoi parce qu'ils n'ont pas cette intelligence financière donc maintenant on a vu pourquoi est-ce qu'il est souhaitable de changer d'état d'esprit comme j'ai dit au début qu'est ce qu'il nous faut il nous faut une information et une opportunité maintenant je vais on va passer aux moyens que nous avons trouvé nous tous pour changer d'état d'esprit pour décrocher le saint graal et pour avoir à portée de main un moyen pour développer des revenus passifs des revenus exponentielles des revenus qui augmente en fonction de l'augmentation de notre réseau en fonction du développement de notre réseau donc qu'est ce que nous avons trouvé nous avons trouvé cette société qui s'appelle jeunesse global donc c'est une société américaine même si elle a un nom français pourquoi est-ce qu'ils ont choisi le nom français tout simplement parce qu'il est facile à prononcer dans toutes les langues jeunesse c'est très simple et ça fait ça fait jeune ça fait beau ça fait moi je trouve que quand on parle jeunesse on sent qu'on est encore jeune donc là c'est quoi la philosophie de la société c'est de d'être jeune de se sentir jeune et de vivre jeune le plus longtemps possible comment est-ce qu'ils ont fait et bien tout simplement ils ont donné libre cours à leur rêve ils ont dit que est-ce que on peut partager ce rêve avec la population avec tous ceux qui veulent réaliser quelque chose de grandiose dans leur vie on va leur créer une gamme de produits on va leur créer des compléments alimentaires on va leur créer des produits qui vont les aider à garder leur jeunesse et de là ils ont créé une grande famille une famille mondiale qui a eu un impact très positif qui a aidé plusieurs personnes à se sentir jeune mais aussi elle nous a permis à tout un chacun d'entre nous de libérer notre plein potentiel plusieurs d'entre vous savent qu'ils ont un homme un potentiel ils ont un pouvoir vous avez un pouvoir illimité dieu nous a donné le pouvoir de créer la vie qui nous inspire mais on n'a pas encore trouvé l'opportunité on n'a pas encore trouvé le moyen pourquoi comme je vous ai dit au début nous avons été conditionnés pour être des salariés mais maintenant l'opportunité elle vient elle frappe à votre porte soit vous ouvrez la porte et vous la saisissez soit vous tracez votre chemin là où vous êtes et personne ne vous dérangera pourquoi parce que votre vie c'est votre choix qui sont jeunes et bien jeunesse c'est une société qui a été créée le 9 9 2009 elle a maintenant 11 ans on vient de fêter le 11e anniversaire le mois dernier le siège c'est ce bâtiment qui est qui existe à orlando aux états unis donc c'est une société qui a été créée par ce monsieur et cette dame donc monsieur rendy ray et madame wendy lewis c'est des entrepreneurs qui réussissaient bien avant c'était des multimillionnaires qui se sont dit qu'on doit créer quelque chose pour aider les gens à se sentir jeunes et à gagner beaucoup d'argent donc là son fils le fils de wendy scott lewis le chef visionnaire c'est lui avec sa femme qui va reprendre le flambeau donc il prépare déjà la relève donc c'est une société qui est très jeune d'ailleurs elle s'appelle jeunesse et qui a un très bel avenir qui a un avenir très prometteur c'est une société qui réel qui a réalisé un exploit elle a réalisé un record mondial elle a réalisé la plus grande croissance financière dans toutes les sociétés de vente directe elle a pu réaliser un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars en cinq ans d'existence donc là si je la compare à d'autres sociétés jeunesse on ne peut la comparer qu'avec facebook google et amazon pourquoi parce que c'est les seules sociétés qui ont pu atteindre le 1 milliard de dollars en cinq ans en seulement cinq ans d'accord donc pourquoi est-ce que jeunesse elle a atteint elle a réalisé cet exploit tout simplement parce que elle a des produits qui sont très efficaces qui agissent rapidement et deuxièmement parce que elle aide les distributeurs elle nous a donné six façons de générer des revenus donc quand tu commences avec jeunesse c'est déjà tu mets ton pièce sur ce qu'on appelle les big business les big business les big business ce sont les business qui ont plus de six revenus donc la jeunesse elle nous a permis d'avoir six façons de générer un revenu donc là on va arriver d'abord on va voir d'abord quels sont les produits quels sont les marchés dans lesquels nous travaillons donc c'est du commerce c'est une façon je dirais exceptionnelle de commercialiser des produits donc vous savez il y à la façon directe la façon classique les grandes surfaces carrefour marjan les boutiques et tout ça c'est c'est le commerce classique maintenant avec jeunesse nous commercialisons des produits mais avec une façon qui s'appelle le marketing relationnel c'est à travers nos relations donc les marchés dans lesquels nous travaillons pour pourquoi jeunesse elle a fait beaucoup d'argent c'est parce que déjà elle a une gamme de produits qui est exclusif ça veut dire que les produits jeunesse n'existe nulle part ailleurs il n'existe que chez jeunesse il n'y a pas d'imitation il n'y a pas quelqu'un qui a un autre produit similaire donc c'est exclusif à jeunesse donc on est présent dans le maquillage 60 milliards de dollars par an dans les soins de la peau 262 milliards par an dans le bien-être 27 milliards par an et dans le contrôle du poids 104 milliards par an donc vous imaginez un peu que nous nous sommes positionnés donc dans des marchés qui réalise déjà un grand chiffre d'affaires un chiffre d'affaires exorbitant donc notre part de marché elle est là il suffit d'aller la prendre donc jeunesse pourquoi est-ce qu'elle a des produits très efficaces et pourquoi est-ce qu'elle a réalisé cet exploit et bien tout simplement parce que les propriétaires de jeunesse se sont entourés d'un comité scientifique consultatif qui est composé de médecins de chercheurs de professeurs qui ont été nominés au prix nobel comme le docteur vincent comme la docteur donna ontard donc là comme le docteur le chercheur le grand chercheur christian drapeau c'est un chercheur canadien spécialiste dans les cellules souches comme le docteur william amzalak c'est un français qui est spécialiste dans le la médecine de rajeunissement donc ils se sont entourés de grands chercheurs de chercheurs de renommée internationale et ils ont commencé à créer des produits qui ont un effet révolutionnaire ils ont un effet incroyable et comme je voulais dit ils sont exclusifs à jeunesse donc on va commencer par la gamme de soins de la peau qui est exclusive à jeunesse qui s'appelle luminesse luminesse c'est une gamme exclusive pourquoi parce que ils ont pu mettre une technologie ça s'appelle la technologie polypeptidique de pointe c'est un nom scientifique je sais mais je vais le simplifier dans chaque crème de luminesse il y à 200 facteurs de croissance pour l'épiderme mietti n'aim il nous moulons basse là ça veut dire que après la mort cellulaire tu mets des crèmes qui vont régénérer les cellules qui vont donner du de la jeunesse à à ton visage de la jeunesse à ta peau et là je vais vous montrer des résultats grâce à des à une vidéo des effets de la gamme de luminesse voilà mes chers amis donc là nous avons comme vous avez dû le remarquer une gamme qui pratiquement elle soigne tous les problèmes de peau je dis bien tous les problèmes de peau ça veut dire acné vitiligo le bras psoriasis les tâches les tâches de rousseur les tâches d'élulada d'élknev mais tous problèmes de peau vous imaginez ça vous avez entre les mains une bombe vous avez entre les mains un produit que même les dermatoses sont en train de chercher d'accord donc c'est ça la gamme luminesse nous avons dans cette gamme luminesse nous avons le sérum le sérum c'est un best-seller ccc c'est le produit qui réalise le plus des ventes pourquoi bien tout simplement parce qu'il ravive il régénère il est en paix il révèle une peau radieuse qui respire la vitalité et la jeunesse donc comme je vous ai dit il contient plus de 200 facteurs de croissance de croissance nous avons un produit révolutionnaire aussi instantly ageless donc ce produit je vais pas en parler trop je vais vous mettre une vidéo aussi et jugé par vous même jugé de l'efficacité de ce produit regardez mesdames et messieurs en une en une minute trente six secondes mais comme la juge car regardez la différence entre les gauches et les droits et la rajeunie de dix ans en deux minutes donc je ne crois pas que un produit pareil vous n'allez pas trouver plusieurs personnes qui vont l'utiliser pour assister à un événement à un mariage pour assister à une soirée et ils vont pouvoir rajeunir et devenir plus jeune donc certes le ce produit il agit en moins de deux minutes mais il s'estompe et ni kemchi les faits se se dissipe au bout de six à neuf heures ça dépend des types de peau mais déjà avoir une peau jeune pendant six heures moi j'aimerais bien le faire quand j'aurai des séminaires quand charla corona ne sera plus là et quand on sera sur les podiums des hôtels j'aimerais bien paraître plus jeune donc je vais utiliser l'instincte mais si je veux paraître plus encore plus jeune pour une longue période et bien je n'ai qu'à utiliser la gamme lumineuse très bien maintenant nous avons aussi le fond de teint envy c'est un révélateur de jeunesse donc c'est quoi le envy le envy c'est un produit qui en plus c'est un c'est un fond de teint aérosol et en plus il a la technologie à péter de sang ça veut dire que et bien vous traitez la peau tout en masquant les les ski ce qui n'apparaît pas bien donc j'ai pas trouvé le mot donc déjà en faisant ça on traite notre peau nous avons aussi la gamme riville la gamme riville ce sont un système de soins capillaires donc comme vous le savez avec l'âge les nos cheveux il est l'éclat d'hélo il dit il disparaît le tonus disparaît parfois on a une chute de cheveux et bien tout simplement grâce à cette formule grâce à ce shampoing et après shampoing et bien tout simplement on favorise la chevelure et on la rend plus épaisse et plus éclatante là on va passer aux compléments alimentaires là nous avons réserve c'est quoi réserve réserve c'est une mine de resveratrol le resveratrol ou à la matière c'est une molécule qui existe dans le raisin dans les grains de raisin et dans la peau des fruits rouges en quoi est ce qu'elle est bien pour notre corps et bien tout simplement c'est un anti-oxydant anti radicaux libres donc on raconte les radicaux libres c'est la raison pour laquelle on a commencé à avoir plus de cancer plus de diabète plus de cholestérol plus d'hypertension c'est parce que nous mangeons du tout et de n'importe quoi donc réserve il nous purifie donc c'est une réserve de vitalité et même il aide les gens qui souffrent quelque part de problèmes allergiques là je vais vous montrer une vidéo de l'un de nos partenaires qui atteste de l'efficacité de réserve bonjour à tous moi c'est charlie voilà je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous dire à quel point j'ai adopté la gamme réserve de jeunesse globale voilà je prends un sachet le matin et un sachet le soir tous les jours sans exception depuis maintenant quatre mois d'affilée pour quelle raison parce que ça fait maintenant depuis un an que je développe de l'urticaire chronique spontanée donc ça se développe sous forme de plaques rouges sur tout le corps c'est très désagréable croyez moi ça gratte ça ça brûle et quand je prends réserve je sens vite apaisé au bout d'une heure réellement c'est ses propriétés ses propriétés anti-oxydants et anti-inflammatoires font disparaître mes plaques rouges réserve aujourd'hui m'aide à à pallier à à ces terribles crises cutanées voilà donc voilà vous avez vu juste un échantillon d'une personne très il est essayé d'imaginer la personne le jeune là il est en train de souffrir d'une urticaire un urticaire qui a qui vraiment il détruit la qualité de vie et grâce à un produit naturel il n'a plus c'est poussé d'une urticaire je voulais attirer aussi votre attention sur un truc si on mélange des produits de l'intérieur de l'extérieur ça veut dire si on utilise les produits jeunesse on les prend en tant que complément alimentaire et on prend des produits de l'extérieur ça veut dire la gamme lumineuse on a ce qu'on appelle la synergie il n'y a des produits les produits qu'on va mettre sur notre peau leur efficacité va être multiplié va être décuplé donc on aura un gain en efficacité très bien nous avons le finitif le finitif tout simplement c'est pour garder nos cellules jeunes donc ils agissent au niveau des chromosomes c'est un produit là la technologie qui a créé finiti elle a reçu le prix nobel en 2008 avant la création de jeunesse donc jeunesse ils ont acheté cette technologie ils ont acheté ce système et ils nous ont créé des produits naturels pour prendre soin de nos cellules de l'intérieur ça veut dire dans l'adm pour garder nos cellules plus jeunes nous avons le à mpm le à mpm c'est un produit miracle moi je l'ai testé sur moi elle n'est qu'elle n'est un problème j'avais un problème de sommeil j'étais insomniaque et bien j'ai tout essayé pendant des années j'ai pris des des somnifères d'être l'exo mille à par axe style nox pendant des années mais j'avais mon horloge biologique elle était déréglée et bien j'ai pris ce produit qui a été nominé au prix nobel je l'ai pris pendant un mois et je vous promets je vous jure que depuis que je l'ai que j'ai terminé mon horloge elle s'est réglé je dors quand il faut dormir et je me lève quand il faut se réveiller nous avons le nara le nara c'est du collagène donc comme c'est mentionné ici le collagène et c'est du collagène naturel et bien qu'est ce qu'il est il est d'aller à avoir une peau plus élastique plus éclatante plus rayonnant d'accord donc le collagène il existe aussi dans les angles dans les cheveux il existe dans le cartilage dans les tissus mou donc c'est un produit c'est une boisson énergisante à prendre comme vous le voyez elle est à base de fruits et on traite la peau de l'intérieur nous avons le pro le pack zen body donc c'est un pack de de contrôle de poids c'est pas impact pour maigrir ou un pack pour grossir mais c'est les deux donc si tu es gros tu vas maigrir grâce à ce programme si tu es maigre tu vas gagner en masse musculaire donc c'est un programme qui a été élaboré en étroite collaboration avec le célèbre coach et conférencier de renommée internationale mark mcdonald c'est un pack qui s'étale sur deux mois donc la première phase on nettoie le corps après on brûle le surplus et après on sculpte notre corps d'accord le mon avis le mon avis c'est tout simplement de la glucosamine végétale j'ai la glucosamine c'est quoi et bien vous savez avec l'âge on perd en mobilité parce que on perd avec le liquide qui est dans le cartilage d'accord donc là en prenant du mon avis on reprend la mobilité et on reprend notre agilité et on devient plus mobile nous avons le revit tableau le revit tableau et bien tout simplement c'est la source de jovence c'est une fontaine de jovence c'est un produit qui va vous permettre d'avoir un stock en cellules souches les cellules souches notre corps ne les produit plus à partir de 30 ans donc au delà de 30 ans nous avons besoin de ces cellules pourquoi parce que c'est des cellules x c'est des cellules qui servent à à tout donc c'est des cellules réparatrices et normalement on les a plus à partir de 30 ans notre corps ne les produit plus donc grâce à ce produit entièrement naturel on commence à avoir ces cellules d'accord donc là on a terminé les produits que mets jeunesse à votre disposition pour rajeunir pour défendre votre immunité pour restaurer votre corps pour améliorer votre mobilité pour équilibrer votre autonomie et pour renforcer votre système immunitaire mais aussi pour embellir pour révéler votre jeunesse pour diminuer votre stress et pour gagner en mobilité donc là nous avons une gamme de produits complètes et il y y a d'autres produits qui ne sont pas dans cette présentation et que nous aurons la chance d'avoir au maroc très très prochainement donc là on est arrivé vraiment au sujet qui intéresse tout le monde c'est comment gagner de l'argent avec jeunesse donc en quoi est ce que jeunesse est une opportunité d'affaires en 2020 et en quoi est ce que moi je la nomme la meilleure opportunité d'affaires qui va vous être proposé surtout en cette année de triple crise mondiale la crise sanitaire financière et économique déjà jeunesse et les partout dans le monde déjà jeunesse et les présents dans plus presque plus de 142 pays dans le monde très très bien jeunesse elle vient d'arriver au maroc donc nous sommes précurseurs c'est une société qui réussit c'est une société qui ray est qui a réalisé un chiffre d'affaires et une évolution exponentielle c'est une société qui va mettre ses pieds au maroc très prochainement c'est une société qui a 11 ans de recul donc là soit j'aime être pauvre soit j'ai quelque chose qui cloche si je n'adhère pas à ce système c'est une société qui gagne maintenant si je viens vous dire que la société range rover ou la société mercedes veut que tu deviennes son partenaire est-ce que tu vas dire non même si tu ne connais rien en voiture et tu vas dire oui après tu vas apprendre c'est quoi une voiture après tu vas apprendre comment vendre une voiture mais parce que tu sais que ces sociétés là elles sont des sociétés qui gagnent des sociétés multinationales donc pourquoi est-ce que jeunesse elle gagne à tous les coups et bien parce qu'elle travaille avec la formule la forme là de marketing la plus sûre qui est le bouche à oreille donc c'est quoi le bouche à oreille c'est lorsqu'on utilise un produit on aime on le partage lorsqu'on découvre un restaurant on a aimé la bouffe on partage lorsqu'on lit un livre on a aimé le livre on partage lorsqu'on a vu un film lorsqu'on a regardé un film et bien on a aimé le film on partage vous savez pourquoi parce que nous sommes des êtres émotionnels nous sommes régi par l'émotion l'émotion c'est mettre en mouvement donc dès que quelque chose me plaît ça me met en mouvement comme là sur la photo la jeune dame en blanc elle a utilisé la gamme luminesse elle a retrouvé l'éclat elle a retrouvé la brillance de son visage et bien tout simplement elle va partager avec sa copine et sa copine va prendre va acheter ce produit pourquoi parce que on ne croit plus dans les publicités nous on veut croire dans les résultats si j'ai un surpoids j'ai une amie qui a un surpoids qui est obèse et au bout d'un mois deux mois je vois qu'elle a maigri et qu'elle a gagné en tonus en vitalité bien la première la chose que je vais faire c'est que je vais lui demander qu'est ce que tu as fait parce que moi aussi je veux avoir les mêmes résultats et c'est ça le bouche à oreille donc là ce qui nous rend différents et bien tout simplement c'est que dans le marketing traditionnel comme pour vendre nutella pour vendre nike pour vendre samsung pour vendre toutes les marques que vous connaissez les marques classiques et bien les sociétés elles dépensent des millions en publicité pour que vous puissiez acheter leurs produits et bien dans le marketing de réseau ces millions ils sont versés entre nous ça veut dire que c'est moi qui va faire la publicité c'est moi qui va parler de ce produit après l'avoir consommé après l'avoir essayé après l'avoir donné à ma femme après l'avoir donné à ma à ma mère à mon père et je vais en faire profiter est ce que vous savez quelqu'un est ce que vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui ne veut pas rester jeune qui ne veut pas paraître jeune et qui ne veut pas être jeune personne tout le monde veut être jeune donc là nous sommes arrivés aussi façon de générer un revenu avec jeunesse donc nous avons comme j'ai dit six façons de générer le revenu de première façon c'est tout simplement c'est vente et achat de produits ça veut dire quoi vente et achat de produits et bien tout simplement c'est que j'ai acheté j'ai vendu un produit là je vais vous laisser avec une une vidéo qui explique le plan de rémunération sur que la dernière fois que tu es allé voir un grand film au cinéma ou tu défais un super resto avec la famille ou les amis qu'est ce qui s'est passé et ben tu en as parlé autour de toi des amis et de la famille pourquoi parce que c'est c'est inné on adore partager ce qu'on a expérimenté qu'on a apprécié c'est exactement pareil avec jeunesse on va pouvoir tester quelques produits on va pouvoir tester aussi un business et on va en parler par bouche à oreille un marketing relationnel et ce qui est très très puissant tu as bien sûr remarqué ces dernières années c'est qu'on peut partager tout ça par toutes les plateformes des réseaux sociaux et ça cartonne les gens adorent acheter un produit qui a déjà été testé par un ami parce que c'est validé d'accord il va gagner du temps donc tu peux partager comment rajeunir comment perdre du poids il ya plein de choses à partager et bien sûr jeunesse va te rémunérer donc toujours pareil tu vas pouvoir partager des posts des stories tout ce que tu veux ça va liker dans tous les sens et ce qui est hyper puissant c'est qu'il n'y a pas de limite il n'y a pas de frontières on peut développer ce concept dans le monde entier allez on y va on attaque avec les six façons de gagner de l'argent le plan de rémunération jeunesse première façon c'est tout simplement la marge tu achètes donc les produits jeunesse au prix distributeur au prix de gros et tu vas les revendre au prix client très simple et bien sûr la différence c'est la marge c'est pour toi donc soit parce que tu fais de l'achat revente physique soit parce que tu envoies ton lien de ta boutique en ligne et les gens les clients commandent sur ta boutique jeunesse des livres donc tu gagnes 15 jusqu'à 40% de marge pour chaque produit deuxième bonus de rémunération c'est les bonus de parrainage à chaque fois qu'il ya des amis des partenaires d'affaires à qui tu en parles et qui veulent rejoindre ton équipe qui veut démarrer avec toi eux vont démarrer avec une licence à 31 euros 63 d'accord et ils vont prendre ensuite un pack il ya des petits packs à 200 euros là tu vas te faire un petit bonus de parrainage de 25 dollars et il ya des packs qui vont monter jusqu'à 1000 euros des fois 2000 3000 et sur les gros packs tu vas aller chercher 250 dollars de bonus de parrainage pour toi les bonus d'équipe très simple tu vas développer deux équipes une à droite une à gauche et le but du jeu c'est d'aider tes deux équipes à se développer plus ça va se développer d'accord plus tu vas gagner de l'argent concrètement comment ça marche imaginons que l'équipe de gauche va acheter des produits trouver des clients trouver des partenaires et que ça génère 600 points à tous les points ça vient dès qu'on achète des produits ça fait des points et que de l'autre côté à droite ça génère 300 points toujours pareil par les produits qui sont achetés et bien là tu as gagné ce qu'on appelle un cycle de 35 dollars d'accord et le but du jeu c'est de faire plusieurs cycles régulièrement alors au début tu vas en faire quelques-uns dans le mois puis quelques-uns dans la semaine et ensuite tu verras ça va arriver tous les jours et la bonne nouvelle c'est que on est payé à l'américaine c'est à dire qu'on est payé toutes les semaines ça c'est comme la nature ces cycles là ça va venir progressivement d'accord et ça va grandir 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 au fil des mois et des années bonus de génération très puissant toutes les personnes que tu apparaînes et toi même et bien si tu es situé à l'âme d'un manager d'un coach tu vas les former les accompagner les aider à gagner de l'argent et donc c'est bien mérité tu vas aussi toucher 20% sur toutes les personnes que tu as parrainé à chaque fois que eux vont toucher des cycles les fameux 35 dollars pour eux toi tu touches 20% dessus et les deuxième génération tu touches 15% et ensuite 10% 5% 5% 5% jusqu'à la septième génération donc ça c'est voilà tu verras au fil du temps mais c'est très puissant aller un bonus très sympa aussi je te rappelle on a parlé de 20% et bien tu peux monter ce 20% tu peux le faire monter si tu as déjà cinq personnes qui commandent au moins un produit par mois donc tes cinq premières personnes par exemple si elles commandent un produit par mois tu passes tes 20% à 25% donc c'est quand même sympa et si tu passes maintenant à 10 personnes en première génération qui prennent un produit par mois ça monte à 30% donc là c'est un petit bonus sympa et pour finir le bonus diamant donc là c'est pour les gens qui ont des gros gros à des grosses commissions dans le plan de carrière quand tu deviens diamant et bien tu te partages 3% du chiffre à faire mondial j'ai bien dit mondial et vu que jeunesse est milliardaire c'est comme si tu prenais des parts ou des actions dans une société milliardaire d'accord je pense que tu as réalisé le potentiel on a vu donc les six façons de gagner de l'argent très important prends le vraiment à coeur et très au sérieux pour que tu puisses déjà toi changer ta vie ça c'est la priorité et ensuite tu peux aider des dizaines peut-être des centaines et un jour même des milliers de personnes à travers la planète à changer leur vie succès à toi donc voilà mes chers amis on a vu les six façons pour gagner de l'argent certes c'est normal on va pas tout comprendre comprendre d'un coup tout ce qui se dit là mais j'aimerais bien que vous ayez en tête et que vous gardiez ce soir une chose vous avez entre les mains une opportunité qui va vous aider déjà à développer des compétences nécessaires pour changer de cadres pour ne plus être employé et faire partie des propriétaires de business c'est le bon timing c'est le bon timing pourquoi parce que jeunesse elle vient d'arriver au maroc ça veut dire que nous allons être parmi les premiers ok c'est une société qui évolue et qui évolue d'une façon exponentielle je vais vous donner un secret le mois de septembre nous avons fait un plus 67% en chiffre d'affaires vous imaginez une société en pleine crise du corona elle fait plus 67% comment est-ce que cette société va évoluer quand tu auras plus de corona quand tu auras plus de mesures sanitaires quand tu auras plus de restrictions et quand on sera capable de nous réunir et de faire des événements et de faire des événements de milliers de milliers de personnes donc pour accéder à tout ça c'est très très simple vous allez déjà dire merci à la personne qui vous a invité parce qu'elle vous veut du bien si elle vous a appelé ce soir si elle vous a invité ce soir c'est qu'elle vous veut du bien elle vous a ramené une opportunité au nord donc contactez là pour intégrer jeunesse c'est très simple on achète une licence à 320 dirhams donc s'il vous plaît combien de 320 dirhams nous avons gaspillé nous avons perdu en rien alors que là pour nous c'est une occasion de prendre place parmi des gens qui ont envie d'écrire l'histoire donc mes chers amis je vous dis bienvenue parmi nous et là je vais arrêter le le partage je vais remettre ma caméra je vais ouvrir les micros comme ça s'il ya quelqu'un qui veut poser une question il veut dire un mot ou là qui veut juste nous dire merci pour cette belle présentation parce que je sens chaque fois que je la fais vous savez parfois il ya des gens avec nous dans le business qui vont se dire oui est ce qu'on va assister toujours à la même présentation c'est certes c'est les mêmes axes mais ce n'est jamais la même présentation et vous savez comment est ce qu'on atteint l'excellence c'est par la répétition c'est la répétition lorsqu'on répète la chose on atteint l'excellence d'accord donc là si vous avez s'il ya quelqu'un qui veut dire un mot je crois que madame nadia est là elle a levé la main vous pouvez parler j'ai déjà ouvert le micro donc les bras si quelqu'un veut dire un mot il a il n'a qu'à ouvrir son micro alors oui la la fatima réellement chaque jour on apprend quelque chose de nouveau ça c'est sûrement aussi même si c'est moi qui fait la présentation oui la la magie oui Oui, oui, c'est ma quellelle ? C'est parti. Et nous devons avoir un sentiment de la vie Et nous devons faire un business Pour nous faire un business Et nous n'enverrons pas Il ne reste pas tout le monde dans le pays Il ne reste pas tout le monde Il ne reste pas tout le monde Il ne reste pas tout le monde C'est la force que nous avons C'est qu'on nous aide Et je remercie beaucoup pour cette phrase Merci Je crois que le message est clair On doit prendre notre vie en main Et nous dire que Notre vie À venir Dependent de mes choix présents Donc si j'ai à faire un choix Est-ce que je vais faire le choix De partir de l'avant Et de saisir l'opportunité Comme Charles Branson Il dit La Virgin Megastore Quand une opportunité se présente Même si tu ne la comprends pas Saisis-la, tu la comprendras après D'accord ? Donc je vous remercie Je remercie tout le monde Je vous dis au revoir À la prochaine Et pour les gens qui sont avec nous Dans le réseau Les distributeurs jeunesse Nous sommes en train de préparer Une belle, belle formation D'accord ? Donc je la laisse Merci Merci